Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Sèvres. Aujourd'hui, on réalise une recette extrêmement simple. On va cuire des pommes de terre, on va les cuire à la suédoise. Et pour cette recette, il nous faut bien évidemment des pommes de terre. Là, je vais les faire avec du thym et de l'ail, du sel, du poivre et il nous faudra aussi un petit peu d'huile. Ce qui est bien dans cette recette, c'est qu'on peut accommoder comme on veut les épices, donc les herbes. On peut épicer avec du paprika, avec du piment, comme on veut. La technique consiste à venir placer une pomme de terre comme ça entre deux baguettes de bois, une petite baguette chinoise qu'on a récupérée. On va la placer comme ça. Je vais me mettre comme ça pour que poussez-moi. Et on va venir avec le couteau pratiquer une incision comme ça. D'où l'importance des baguettes en fait. C'est pour vous éviter d'aller trop bas. On coupe comme ça, quelque chose d'assez fin. Et en fait, le fait d'avoir un petit rebord, ça nous évite d'aller trop bas dans la découpe. Ok ? Donc, on continue. Voilà, j'ai coupé mes petites pommes de terre, donc elles sont liées par le bas, elles sont juste fondues, comme ceci. Je vais prendre un petit bol, je vais donc prendre un peu de thym. C'est fait pour le thym. Je vais rajouter maintenant l'ail écrasé. Voilà. De l'huile d'olive. On récupère les pommes de terre. Je vais les mettre comme ça dans mon petit plat. Et on va venir donc les baligeonner. Donc, on écarte, on essaye de, enfin on écarte, on écarte les lamelles. On vient comme ça donc les parfumer. Voilà, j'ai mis tout pour préparation. On va maintenant saler les pommes de terre. On les passe au four. 45 minutes, facile, dans un four à 180 degrés. 45 minutes suivant vos fours. Vous pouvez peut-être rajouter 10 minutes de plus si vous le souhaitez. C'est parti pour la cuisson. Et voilà les magnifiques pommes de terre à la suédoise. Il se passera plus rien. Voilà, j'espère que cette recette vous a plu. N'hésitez pas à tester. On ne peut plus simple, on coupe en lamelles, on badigeonne avec un peu d'huile et les épices de votre choix, les aromates de votre choix. On passe au four, il n'y a plus qu'à déguster. J'espère que cette recette vous a plu. Vous me laissez des pouces bleus, des pouces rouges, des commentaires et vous partagez cette vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt, surtout sans cuisine excède. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501